Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai customisé ces petites boîtes de conserve. Rien ne se perd, tout se recycle et tout se customise. Et avec tout ça on peut faire vraiment de très jolies choses. Donc pour ça on va avoir principalement besoin de boîtes de conserve et après de plein de matériel divers c'est varié. Tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Moi je vous montre ma version mais après c'est à vous de l'adapter comme bon vous semble. C'est parti pour la première boîte de conserve. Je vais venir coller plein de petits bâtons comme ça que j'ai trouvé chez Stokomany l'année dernière au moment de Noël. Et je vais aussi utiliser ma colle chaude bien évidemment. Donc pour celle-là il n'y a rien de plus simple on vient juste coller les bâtons tout autour de la boîte. Donc moi là tous mes petits bâtons ils sont de forme de diamètre différent et je trouve ça vraiment excellent. Moi en tout cas c'est ce que je voulais donc ça tombe très bien. Donc maintenant pour venir l'habiller un petit peu plus et pour combler les vides je vais venir utiliser des petits rubans voilà tout simplement pour mettre tout autour. Et ça va permettre en même temps de maintenir un petit peu plus tout ça. Et donc voilà le résultat pour la première boîte de conserve. Donc pour la deuxième boîte j'ai pris la plus grande. Pour commencer je vais regarder la quantité dont j'ai besoin pour le tissu parce que je voudrais le mettre à l'intérieur et que ça déborde sur les côtés. Donc je voudrais voir de combien j'ai besoin. Alors pour ça je rentre mon tissu à l'intérieur et je viens découper tout autour. Je vais mettre de la colle tout au fond pour que le tissu tienne bien en place. Si j'y arrive. Puisque là c'est mal barré. J'essaie de le mettre correctement sur les côtés. Et ça c'est une autre histoire. Que ça fasse des plis comme ça moi personnellement ça me dérange pas du tout. Après c'est qu'une question de goût. Et vu qu'il y a un peu trop de tissu sur côté je vais venir lui faire faire une coupe. Parce que sinon ça va me gêner un petit peu pour la suite. Donc je laisse au moins 5 cm déborder. C'est pas grave si ce n'est pas parfait ça sera camoufler donc il n'y a pas de soucis. Donc je vais venir coller tout le reste autour de la boîte pour éviter que ça ne bouge. Et maintenant je vais venir enrouler ma ficelle tout autour. Donc je commence par le haut pour délimiter vraiment la hauteur que je souhaite. Et voilà il n'y a plus qu'à enrouler tout autour. Donc voilà ce qu'on obtient. Et pour l'habiller un petit peu plus j'ai décidé d'ajouter un ruban en dentaire et un ruban avec des pompons. Et donc voilà le résultat pour le deuxième petit peu. Donc pour le troisième petit peu c'est encore plus simple je vais venir utiliser du papier scrap que je vais venir coller tout autour tout simplement. Je vais venir la couper à dimension dont j'ai besoin. Et donc là il n'y a rien de plus simple on va juste venir coller le papier tout autour tout simplement. Et maintenant pour venir la décorer je vais simplement mettre du ruban tout autour. Donc j'ai décidé de mettre du ruban en dentelle en haut et en bas. Pareil comme d'habitude on met les points de colle à l'arrière comme ça ça ne se verra pas devant. Je suis t'a pour cette troisième petite boîte. Pour la quatrième boîte de conserve j'ai décidé d'utiliser la plus petite. Et des pinces à linge en bois que je vais venir démonter. Donc maintenant c'est encore une fois assez tout bête on va venir coller ça tout autour de la petite boîte. En les mettant toutes dans le même sens. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant pour habiller tout ça encore une fois je vais venir utiliser du ruban que je vais venir coller tout autour. Et donc voilà le résultat pour la quatrième petite boîte. On va maintenant passer à la dernière boîte de conserve et pour ça je vais utiliser un ruban en jute. Et de la dentelle que je vais coller encore une fois tout simplement tout autour. Y'a rien de plus compliqué. Et à la dernière minute j'ai aussi décidé de rajouter ce petit biseré là. Ce petit ruban là même si finalement il se voit pas tant que ça c'est pas grave. Ca rajoute un petit truc quand même. Et voilà le résultat pour le cinquième et dernier petit pot. Donc voilà le résultat final pour mes 5 petits pots. Mes petites boîtes de conserve customisées. Et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Ce qui est génial c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec ces petites boîtes. On peut vraiment les customiser quand bon nous semble. Là j'ai fait dans mon ambiance, dans le style que j'aime tout particulièrement. Mais après c'est à vous de voir, de laisser libre cours à votre imagination. Et ce qui est génial c'est que ces petits pots là ils peuvent servir aussi à énormément de choses. On peut ranger ses crayons, ses stylos, ses feutres, ses peintures etc. On peut aussi ranger son attirail de maquillage aussi. On peut bien évidemment mettre des petites plantes pourquoi pas. Et aussi on peut peut-être mettre sous des petites bougies. Enfin des fausses bougies bien évidemment ça va de soi. Mais voilà j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous a plu. Si ce genre de vie de DIY vous plaît. Si vous avez l'intention de vous même customiser maintenant des petites boîtes de conserve. Ça me ferait énormément plaisir. En attendant moi je vous fais tout plein de gros poutous. Et je vous retrouve très 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 vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Ça tombe mieux que je dise au revoir parce que je commence à perdre ma voix.